bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vais vous présenter l'éditorial de texte VI que j'utilise fréquemment dans mes tutoriels sur ce serveur dédié et comme j'étais un peu rapide là dessus j'ai préféré faire une vidéo à part pour mettre les choses au point donc pour ce faire en fait j'ai créé un fichier de configuration apache 2 qu'on va modifier avec VI pour montrer quelques astuces donc en avant première chose pour ouvrir un fichier de VI c'est très simple vous faites VI suivi du nom du fichier en ligne de commande et vous ouvrez le fichier donc c'est possible que vous n'ayez pas les couleurs pareilles que moi mais c'est pas grave vous expliquerai comment on fait à la fin de la vidéo une fois que vous ouvrez le fichier en fait il faut savoir que VI a deux modes un mode commande et un mode insertion le mode commande comme son nom l'indique permet d'entrer des commandes donc dans VI des commandes c'est des espèces de raccourcis donc par exemple des raccourcis qui permettent de supprimer une ligne entière de placer son curseur en fin de ligne et ce genre de choses et le mode insertion permet d'insérer des caractères dans le fichier donc en mode commande je ne peux pas taper du texte dans mon fichier si je tape des choses au clavier ici ça ne fonctionnera pas et c'est normal en mode commande en fait on fait des commandes donc pour passer un mode commande vous faites la touche échappe et pour passer mon mode insertion vous faites la touche I ou la touche A c'est pareil et lorsque vous êtes en mode d'insertion en fait vous avez ici en bas insertion écrit en gras qui vous le précise et dans ce cas là vous pouvez en fait écrire des vous pouvez écrire dans votre fichier sans trop de souci pour sortir du mode d'insertion vous appuyez sur la touche échappe et pour passer en mode commande donc voilà grosso modo ce qu'il faut bien comprendre les deux modes une fois qu'on a compris ça ça va tout seul donc maintenant pour se déplacer dans un document on a plusieurs choix soit on se déplace avec les fiches directionnelles comme je le fais ça marche très bien donc gauche droite au bas soit vous pouvez utiliser les des lettres du clavier par exemple K c'est pour aller en haut J c'est pour aller en bas H c'est pour aller à gauche et L c'est pour aller à droite donc d'après ceux qui maîtrisent VI c'est plus rapide de versac les flèches directionnelles donc personnellement j'ai un peu de mal donc je reste sur les flèches mais c'est toujours bon à savoir autre raccourci assez pratique c'est par exemple si je suis sur une ligne si je veux me replacer au début de la ligne je peux appuyer sur la touche 0 du clavier numérique et je me place en début de ligne je peux également appuyer sur la touche $ du clavier pour placer en fin de ligne donc 0 au début $ fin d'autres raccourcis de déplacement qui sont intéressants si je veux aller directement à la fin du fichier sans forcément scroller comme un dingue avec la souris ou reste appuyer sur la flèche directionnelle du clavier ce que je peux faire c'est que je peux faire un G majuscule donc majuscule G et ça me place directement en bas du document pour remonter tout en haut du document vous appuyez deux fois sur le G minuscule en mode commande encore une fois et ça vous replace en haut de votre document si vous voulez vous placer par exemple la cinquième ligne vous tapez 5g et ça vous place à la cinquième ligne du document sauf que ça a tendance à bugger un peu ça voilà et ça me place ici donc maintenant on a fini à peu près avec les méthodes de déplacement retenez bien le G majuscule pour se passer en fin de document et 2g pour monter tout au début c'est super pratique lorsqu'on modifier des fichiers de configuration donc maintenant je vais parler un peu des enregistrements donc une fois que vous allez modifier un fichier comme je l'ai fait ici en rajoutant cette ligne là pour enregistrer vous pouvez faire échappe 2.w donc w comme write qui veut dire écrire et ça va enregistrer mon fichier et en bas ça va être marqué que tant de lignes ont été écrits si vous souhaitez enregistrer et quitter en même temps je vais remodifier mon document pour vous montrer vous pouvez faire échappe 2.w qui veut dire w enregistrer et qu'on me quitte quitter et quand vous allez faire ça vous allez enregistrer et quitter l'éditeur de texte via il si vous désirez quitter un document sans enregistrer les modifications vous avez effectué comme je vais vous montrer maintenant j'en rajoute cette ligne si vous souhaitez quitter le document si vous faites 2.q ça ne fonctionnera pas parce qu'en fait le document n'a pas été enregistré et c'est une sorte de protection via il ne vous empêche de quitter votre document tant que vous n'avez pas enregistré donc pour passer outre ça en fait ce que vous pouvez faire c'est échappe 2.q et vous ajoutez un point d'exclamation et vous allez forcer via il a quitté le document sans enregistrer comme ceci si je rouvre mon document vous remarquez que la ligne que j'ai passé juste avant a disparu donc maintenant il ya d'autres raccourcis que je voudrais vous présenter toujours en mode commande vous pouvez effacer des lettres avec la touche x donc par exemple je place mon curseur sur une ligne on va dire par exemple ici si j'appuie sur la touche x ça va effacer des lettres la même chose pour la touche supprimer si je souhaite par exemple effacer trois lettres d'un coup je fais 3 et j'appuie sur x et ça va effacer trois lettres si je m'en effacé 5 j'appuie sur le 5 du clavier numérique et sur x et ça va effacer cinq lettres et c'est pour la même chose que toutes les commandes on peut toujours coupler la commande avec des des nombres du clavier numérique voilà si vous souhaitez effacer carrément une ligne ce que vous pouvez faire c'est la commande dd donc vous passez sur une ligne vous appuyez sur dd et ça va supprimer la ligne donc quand je dis supprimer c'est pas totalement vrai en fait c'est la coupe c'est coupé coller mais comme généralement on se sert pas de la fonction coller juste après c'est comme sans supprimer la fonction coller comment s'en sert avec la touche p comme paste et vous allez coller la ligne que vous avez coupé juste avant donc dd pour supprimer une ligne ou la coupe et du moins et p pour la recoller si vous souhaitez copier une ligne sans la couper c'est la commande yy qu'il faut utiliser si vous faites ça et vous faites paie juste après vous allez coller la commande que vous avez copié la ligne que vous avez copié par non la même manière peut toujours faire un exemple 5 dd ça va couper cinq lignes et quand vous allez coller ça va coller les cinq lignes que vous avez coupé la même chose pour copier vous pouvez faire 8 yy par exemple et ça va copier huit lignes ils sont fait paie ça va coller les huit lignes autre raccourci aussi si vous êtes oublié d'une ligne comme ceci et vous souhaitez revenir au début de la ligne donc enfin que vous souhaitez pas revenir au début de l'est ce qu'on a déjà vu c'est zéro mais que vous souhaitez supprimer tout ce qu'il ya à gauche de votre curseur c'est à dire à partir du curseur jusqu'au début de la ligne vous pouvez faire le raccourci des zéros et ça va couper tout à partir du curseur jusqu'au début de la ligne et l'équivalent inverse existe si vous faites des suivis du du signe dollar ça va couper du curseur jusqu'à la fin de la ligne donc des dollars ça va supprimer tout ça donc des dollars paf ça supprime tout des dollars ça supprime toute la fin donc voilà un peu pour les raccourcis vous pouvez également remplacer une lettre précise au mode commande encore une fois avec la touche r donc vous placez sur une lettre que vous souhaitez remplacer vous appuyez sur r et vous appuyez sur la lettre par laquelle vous voulez la remplacer par exemple le r je vais remplacer par un d ici comme ceci je rappuie sur r je le remets par un r pour remplacer encore une fois donc voilà un peu les différents raccourcis qui existent dans vi donc c'est vraiment les raccourcis de base vous avez également une fonction de recherche qui est très pratique pour rechercher c'est très simple vous mettez en mode commande avec échappe encore une fois vous appuyez sur le slash du clavier ici en bas vous avez un champ de recherche qui apparaît et vous tapez le beau que vous souhaitez rechercher donc là par exemple je vais rechercher document donc faites attention c'est sensible à la casse c'est à dire majuscule minuscule et ça me rechercher une document et ça passe les cursures sur la première instance qui a trouvé et pour passer à l'instant suivante j'appuie sur n comme next et on parcourt le document de cette manière quand il arrive à la fin du document en fait il vous le dit vous le précise ici en bas et ça reprend à partir du début il ya également une fonction de recherche et remplacement qui est très puissante pour remplacer sur ligne un mot par exemple ici le test si je souhaite remplacer le premier test par un autre mot ce que je peux faire ici en bas c'est cliquer sur deux points appuyer sous deux points pardon ajouter s comme substitute qui veut dire remplacer en fait ici jamais le mot que je souhaite remplacer donc là en l'occurrence c'est test et je veux remplacer par un nouveau mot et ça va être nouveau et ça va remplacer le mot test par nouveau mais vous remarquez que si j'ai plusieurs instances du même mot dans une même ligne ça ne fonctionne pas pour résoudre ce problème c'est très simple il faut ajouter un petit argument donc toujours la méthode 2.s slash le mot que c'était remplacé slash le nouveau mot et si vous avez plusieurs mêmes mots sur le même ligne vous ajoutez j'ai comme en expression régulière et ça va remplacer toutes les instances du mot la même chose dans le document en fait si vous souhaitez remplacer et d'ailleurs vous avez même le nom de substitution qui l'a fait si vous souhaitez remplacer dans un document tous les termes par un autre terme vous pouvez utiliser la même méthode vous faites échappe deux points sauf que la différence de mettre s vous allez mettre pourcentage s le pourcentage voulant dire l'ensemble document en fait et vous allez remplacer par exemple name par un truc voilà et en faisant cette commande en fait ça a remplacé tous les names du document par un truc je fais entrer il me dit qu'il y a eu six substitutions sur six lignes et vous constatez que dans tout document les names ont été remplacés par ce que je voulais donc ça ça peut être assez pratique de temps à votre donc retenez le bien donc voilà un peu pour les raccourcis ceux que j'utilise fréquemment il en existe des tonnes d'autres d'ailleurs pas ça j'oublie de préciser mais ici en bas vous avez le numéro de ligne avec la colonne ici numéro de ligne et la colonne voilà et j'oubliais comment on y fasse ce truc que je viens de faire c'est pas grave donc voilà ensuite pour colorer le l'éditeur de texte est très simple donc échappe je vais pas enregistrer ça j'aurais bien supprimé ça en bas voilà c'est bon en fait c'est très simple pour modifier le fichier de config en fait ce que vous devez faire c'est copier déjà l'acheté c'est slash vim slash vim rc dans votre répertoire personnel en ajoutant un point devant le vim rc pour que ce soit un fichier caché comme ceci une fois que j'ai fait ça en fait il faut que je modifie mon fichier de mon dossier perso donc point vim rc comme ceci et une fois que j'ai fait ça en fait il ya différentes options qui sont assez intéressantes par exemple je vais rechercher un mot donc oubliez pas le slash et vous recherchez il ya un terme qui s'appelle syntaxe voilà ici vous ajoutez ça donc la syntaxe sera ajouté en gros chaque fois ça va colorer automatiquement les codes donc là c'est une version assez rassemble de vim que j'ai aimé avant il n'y avait pas ce qui bloque de if la if un div si était pas et c'était juste commenté avec un un double guillemets devant donc pour désactiver ça vous enlever le guillemets et vous aurez la coloration du code autre chose intéressante aussi c'est le set number donc le number c'est le nombre de lignes donc dans l'occurrence il n'est pas dans ma configuration pour le faire c'est très simple suffit que j'ajoute un number tout simplement j'ajoute 7 je passe au mode insertion j'ajoute 7 number ici en bas est automatiquement via il va mettre les numéros ligne à gauche c'est peut être intéressant autre chose qui est sympa c'est le in your case ici et en fait si vous mettez ça ça va supprimer la fin quand vous faites une recherche ça ne sera plus sensible majuscule minuscule je vous conseille de désactiver c'est un peu intéressant et vous enregistrez le fichier et lorsque vous allez remodifier un fichier vieille vous allez avoir le numéro des lignes et les recherches insensibles à la casse et la coloration syntaxique une autre option qui peut être intéressante comme vous pouvez remarquer c'est assez lisible vous pouvez ajouter un background ici ici vous avez une option qui s'appelle set background dark si vous voyez rien comme moi un peu parce que c'est pas très lisible pour le moment ce que vous pouvez faire c'est décommenter cette ligne enregistrer et c'est tout de suite beaucoup plus lisible de cette manière et voilà j'ai dit tout ce que je savais survie aille donc j'espère que vous avez apprécié le tutoriel si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser sur le blog n'hésitez pas à faire un tour sur la page facebook du blog facebook.com slash tutorial vidéo on est déjà trois sens un très plaisir que vous devenez fan aussi ce serait sympa et puis voilà donc j'espère vous avez apprécié et puis amusez vous bien